Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment postuler en agence. On entend plusieurs sons de cloche. Moi, je vais t'expliquer les différentes manières et surtout la façon que j'utilise le plus et qui m'a permis de placer une quarantaine de filles en agence partout dans le monde. Je te parlerai de l'importance de la préparation mentale, la manière dont tu dois préparer ta candidature de manière efficace et comment tu dois candidater afin d'avoir des réponses positives. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux savoir comment postuler de manière efficace afin de pouvoir signer en agence et vivre la vie de tes rêves en tant que mannequin professionnel. Tout d'abord, il faut être prêt mentalement. La première chose que je vais te partager, c'est d'accepter les non. Tu sais très bien que lorsque tu vas postuler en agence, il y a des agences qui vont te dire non. En France, en Angleterre, en Espagne, peu importe, mais des agences vont te dire non. Ce n'est pas possible que toutes les agences qui existent dans le monde te disent oui, viens, signe avec nous. Non, ça n'existe pas. Donc, tu dois te préparer mentalement à entendre des non. Désolé, tu ne corresponds pas. Je vais te donner un exemple. Si tu possues dans une agence en France, tu vas envoyer ta candidature et là, l'agence va te dire bonjour, merci pour votre candidature, mais vous ne correspondez pas au profil que nous recherchons actuellement. En général, c'est ce type de réponse-là qui le font. Je les connais par cœur à force de le voir. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas que tu te dises bon, je ne suis pas fait pour le mannequinat, j'arrête, j'abandonne tout et je passe à autre chose. Non, c'est normal qu'on te dise non. Tu dis ok, pas de souci et tu passes à autre chose. Et tu essaies de trouver une autre agence. Il n'y a pas qu'une agence qui existe dans chaque pays. Il y en a énormément. Donc, n'hésite pas à postuler. Tu dois aussi être prête si tu as des réponses positives. J'ai parlé des réponses négatives, maintenant des réponses positives. Pourquoi ? Si une agence te prend aujourd'hui, peut-être qu'ils vont t'envoyer un job demain. Donc, quand je dis prête, c'est quoi ? Donc, par rapport à ton travail, est-ce que tu pourras te libérer ? Par rapport à l'école, est-ce que des fois aussi pareil, tu pourras te libérer ? Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas tous les jours. Mais est-ce que si tu as un job, par exemple, pour la marque PLT, tu dois voyager en Angleterre et que tu as cours, est-ce que tu vas pouvoir dire à tes professeurs que tu ne seras pas là ? Est-ce que ça va être accepté ? Si tu as un travail aussi, est-ce que quand tu vas dire à ton employeur « Vu, je ne peux pas travailler demain parce que j'ai un job au Mankina », est-ce que ton patron va te laisser faire ce job ? En général, ça se passe bien en s'entendant bien avec nos patrons, en s'entendant bien à l'école, donc on peut se libérer. Mais voilà, je préfère le dire qu'il faut être prête à ça et commencer déjà à prévenir l'école, prévenir son patron que vous risquerez peut-être de vous attenter de temps en temps et que vous êtes prêts à rattraper le temps que vous avez perdu. Il faut également être prête à voyager et à rester dans le pays. Si une agence te dit d'aller en Angleterre, par exemple, ou que tu sois prête à voyager, c'est quoi être prête ? Le passeport, c'est important. J'ai eu des filles qui n'avaient pas forcément mis à jour leur passeport, donc elles ont raté des opportunités. Donc, il faut être prête avec le passeport, tout ce qui est administratif. Et aussi, s'attendre à aller dans le pays, de ne rien connaître et de pouvoir se débrouiller toute seule. Ça aussi, c'est important. Et des fois, dans un pays étranger, on va te proposer de faire une saison. Donc, dans une saison, tu vas rester peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois pour que tu sois prête. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu vas pouvoir te libérer deux semaines, quatre semaines, un mois ? A voir. Donc, tout ça, c'est à réfléchir. Ce n'est pas forcé, mais c'est des choses qu'on peut te proposer. Donc, il faut toujours que tu sois prête à ça et que tu saches la réponse à donner à l'agence qui nous propose de rester un mois dans un pays. Donc, oui, je peux ou non, je ne peux pas. J'ai un peu parlé tout à l'heure de ça. Et voilà, être débrouillard. Si tu arrives, par exemple, à Dubaï, c'est déjà arrivé à une de mes filles à minuit et que tu es là, tu es panique, tu ne sais pas comment faire, ça va être compliqué. Donc, il faut que tu sois prête. Donc, ok, j'arrive à Dubaï, donc j'aurai cette itinerère-là à faire. Donc, je vais prendre un taxi, je vais arriver à l'hôtel. Voilà, tout organisé, être débrouillard. Et pas arriver dans le pays et se dire, ah mince, comment je fais ? Et vous pleurez, aller faire un accompagnement que je propose. Et lorsque je lui ai dit qu'en Angleterre, en fait, si elle arrive en Angleterre, il fallait qu'elle se débrouille pour aller jusqu'à l'hôtel pour travailler, elle ne sentait pas capable de faire ça. Donc, elle a dit, je ne peux pas faire du mannequinat parce qu'à l'instant, au moment où elle m'a parlé de ça, elle avait trop peur de se retrouver seule dans un pays. Donc, elle a tout arrêté. Donc, ça aussi, il faut y penser. Il faut également que tu sois prête à vivre pas comme tout le monde. Tes amis, souvent, vont faire un métier lambda, entre guillemets. Donc, peut-être, il y aura des coiffeuses, il y aura peut-être stylistes, des médecins, avocats. Peu importe. Toi, tu vas faire du mannequinat. Le mannequinat, ce n'est pas un CDI de 9 à 17 heures où ta vie est toute tracée. D'accord, mannequinat ? Des fois, tu vas avoir des jobs, tu en as moins, tu voyages, tu restes ici. Il y a plein de choses et ça qui est génial. Mais tes amis, peut-être, ils ne sont pas dans ça et eux, pour eux, comme c'est compliqué cette incertitude pour eux, ils vont faire ressortir leur incertitude envers toi. Ils vont te dire, mais fais pas ça, c'est compliqué, tu ne sais pas comment tu vas faire, tu ne sais pas comment t'organiser, il n'y a pas de sûreté, tu peux être en difficulté, si tu n'as pas de job, tu fais comment pour payer ton loyer, etc. Et du coup, quand vous êtes avec ce genre de personnes-là, ça peut vous rabaisser et vous dire, peut-être que je ne suis pas fait pour ça donc je devrais arrêter. Donc, faites attention aussi à ça, à ne pas vivre comme tout le monde. Quand vous allez, par exemple, chez votre famille, quand vous allez vous demander vous faites quoi, vous dites mannequin et là, vous allez avoir un milliard de questions mais comment tu fais ça, comment tu fais ci, etc. Donc, il faut être prête à ça, être différent des autres. Donc, ça aussi, on ne se prépare à voir mentalement par rapport à ça. Et aussi, être prête à se séparer de certains amis parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des amis qui sont peut-être proches que vous connaissez depuis longtemps mais ils ont peur pour vous, d'accord ? Donc, c'est peut-être gentil et ils ont peur aussi parce que eux, ce que tu fais, ne pourront pas le faire. Du coup, ils vont te rabaisser, te dire plein de choses négatives pour que tu arrêtes. Donc, ces personnes-là, il faut les mettre un peu de côté et garder les personnes qui sont vraiment là pour te soutenir. Ensuite, je dirais qu'il faut préparer ta candidature. Première chose, donc, tu dois faire les choses de manière professionnelle si tu veux viser le milieu professionnel. Les choses, c'est quoi ? Les photos, les polas, les vidéos de marche, les vidéos de présentation et tout ce qui va avec dans ta candidature. C'est comme ça, tu dois préparer ta candidature mais tout ça doit être fait de manière professionnelle. D'ailleurs, si tu veux voir comment faire tout ça de manière professionnelle, tu peux regarder ma masterclass qui est totalement gratuite. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et tu pourras regarder ma masterclass gratuitement. Lorsque tu as fait maintenant les choses de manière professionnelle, d'accord, tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire les photos, vidéos pro, vidéos de présentation, vidéos de marche, les polas également, là, tu peux passer à la suite, c'est-à-dire la manière que tu vas utiliser pour postuler. Il y a plusieurs manières pour postuler. Première façon de postuler, c'est de se déplacer en direct. Donc, d'aller toquer aux portes des agences et dire voilà, bonjour, je me présente. Alors, il y a des avantages à cette méthode et à des inconvénients. Les avantages sont que on vous voit directement donc une agence. Voilà, c'est pas des photos, ce genre de choses-là. On vous voit directement donc là, ils peuvent vous dire en direct oui ou non. Ça, c'est un avantage parce que vous savez directement comment ça se passe. Et on peut vous voir aussi vos qualités, etc. On peut vous faire marcher. On peut tout faire là en direct maintenant. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que c'est rare que les agences vous prennent comme ça. C'est même rare que les agences vous reçoivent parce qu'ils sont en train de faire plein de choses, d'accord ? Et là, vous arrivez comme ça, vous toquez, oui, bonjour, j'aimerais présenter mon profil. Des fois, ils sont occupés, ils sont en train de préparer une fashion week, ils sont en train de préparer un job, ils sont en train de rencontrer d'autres mannequins. Et là, toi, tu arrives comme ça sans rien s'en prévenir. Donc, c'est compliqué. Soit ils te disent d'envoyer la candidature par le site, soit ils te disent de repasser, soit ils te disent tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Ah non, désolé, on ne recherche plus en spécialement. Alors que peut-être ils recherchent, mais comme tu n'as pas utilisé la bonne manière, ils vont te dire non, on ne prend pas de filles pour le moment. Donc, cette méthode-là, moi, je ne la conseille pas forcément. Mais si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser. Donc, tu prends plusieurs agences, tu peux taper sur Google, peu importe, tu trouves les agences de ta ville, d'accord ? Tu trouves les adresses et puis après, tu pars et tu vas à l'adresse que tu t'es fait ton petit programme, d'accord ? Avec les adresses, etc. Et tu vas, tu te présentes et voilà, peut-être que ça peut marcher comme ça. Moi, je ne le conseille pas, d'accord ? Mais tu peux quand même tenter. La deuxième manière, c'est de postuler par les sites, d'accord ? Donc, souvent sur les sites internet des agences, vous voyez candidaté, submission, non anglais, voilà. Et là, vous pouvez mettre des photos, vos mensurations, tout ça. Ça, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, d'accord ? C'est une méthode que je n'utilise pas parce qu'on peut mettre pas beaucoup de photos, je ne sais même pas, peut-être 3, 4. Voilà, c'est compliqué qu'on se fasse recruter de cette manière-là. Moi, personnellement, je ne connais personne qui a été recruté en agence avec cette méthode-là. Ça doit exister, bien sûr, je ne connais pas tout le monde, mais moi, en tout cas, je ne connais personne qui a réussi à signer en agence en postulant par le site internet. Après, il y a des avantages, c'est que c'est déjà sur le site, on peut postuler directement, donc les agences vont regarder forcément votre candidature. Donc, ça, c'est un avantage parce qu'il y a une partie dédiée à ça sur le site internet des agences. Donc, si vous en voyez, ils vont probablement regarder votre candidature. Donc, ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est comme je l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas mettre toutes les vidéos, on ne peut pas les mettre, tu peux le faire, fais-le. Et dans ce cas-là, tu as juste à trouver les sites des agences, tu as juste à taper agence Paris, agence Londres, agence Manchester, agence Barcelone et puis, tu auras des sites et puis, tu n'auras plus qu'à postuler. La troisième méthode que j'utilise tout le temps et que je conseille, c'est postuler par mail. Pourquoi j'utilise celle-là et pourquoi je t'en parle ? C'est la méthode que j'utilisais qui m'a permis de placer une quarantaine de filles en agence. Donc, ça fonctionne pour moi. C'est pour ça que j'utilise celle-là et c'est cette méthode-là que je conseille. Par contre, il faut préparer votre propre mail de manière professionnelle pour pouvoir avoir des retours positifs des agences. L'avantage avec les sites, c'est qu'il y a déjà tout, on a juste à remplir. Quand on se déplace, on a juste à se présenter mais là, par mail, c'est nous-mêmes de faire le mail. Donc, ça, ça peut être un inconvénient, d'accord ? Parce qu'on n'utilise pas forcément les bonnes formules, etc. Et en plus, on ne sait pas si nos mails vont dans leur spam, s'ils les voient vraiment. Comme ils reçoivent beaucoup de mails, est-ce qu'ils vont traiter notre mail ? Donc, ça, c'est un désavantage aussi. Quand on travaille dans les agences, on peut les toucher directement. Donc, ça, c'est un très gros avantage. Et en plus, on peut envoyer plusieurs choses dans la candidature. Les photos, les polas, les vidéos de marche, les vidéos de présentation. On peut envoyer plein de choses. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise vraiment cette méthode et je la recommande. Mais bien sûr, il faut faire les choses correctement parce que si vous envoyez des mails et que vos mails, ils ne sont pas bons, vous n'aurez aucune réponse. Ensuite, quand vous avez fait tout ça, il faut organiser vos envois. C'est quoi organiser ces envois ? Vous allez envoyer par exemple aujourd'hui à 15 agences, dans 4 jours à 30 agences, dans 8 jours à 50 agences. Et comment vous allez faire si vous ne notez pas tout ça ? Comment vous allez vous repérer ? C'est super important donc de s'organiser par rapport aux envois. Donc là, je ne vais pas vous créer un tableau par exemple. Là, j'ai envoyé à cette adresse-là. Donc, dans 4 jours à ces agences-là, etc., etc. Comme ça, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, lorsque vous revenez sur vos envois, vous allez voir qui vous a répondu, qui vous a pas répondu, à qui vous a envoyé, à qui vous avez pas envoyé, etc. Donc là, ça vous permet vraiment de tout visualiser ce que vous avez fait et pour pouvoir ensuite relancer certaines agences qui nous ont peut-être pas répondu. Dernière partie, lorsque tout est prêt, vous avez fait tout ce que j'ai dit auparavant, là, vous pouvez candidater. Alors, soit vous vous déplacez, comme j'ai dit tout à l'heure, une méthode que je ne recommande pas forcément, mais vous pouvez le faire. Soit vous postulez par le site, d'accord ? Une méthode que je ne recommande pas forcément aussi, mais vous pouvez le faire. Soit vous envoyez votre candidature par mail. Voilà, ça, je le recommande. Et quand vous faites ça, en attendant d'avoir des réponses, parce que vous n'allez pas forcément avoir toutes les réponses le même jour, 5 minutes après, vous pouvez vous préparer au rendez-vous agence et au visio. Qu'est-ce que c'est ? Alors, si une agence est intéressée par votre profil, ils peuvent vous signer directement en distance, ça arrive à des filles que j'ai placées en agence, ou bien ils peuvent vous demander de vous voir. Donc, s'ils veulent vous voir, vous devez vous déplacer, comment ça va se passer ? Donc là, vous devez vous préparer à ces rendez-vous-là. Je ferai une vidéo pour expliquer comment se passent les rendez-vous agence, d'accord ? Et aussi, si vous avez des visios, parce que si vous habitez, par exemple, à Paris et qu'une agence à Dubaï est intéressée par vous, ils ne vont pas vous dire de venir à Dubaï, de les rencontrer et de rentrer chez vous. Non. Donc, ils feront un visio. Donc, j'explique. Donc, il faudra aussi se préparer aux visios. Je ferai aussi une vidéo qui expliquera comment se passent les visios avec les agences de mannequin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment s'attendre aussi aux réponses négatives, d'accord ? Donc ça, c'est normal. Vous en aurez. Vous allez envoyer plein de candidatures. Je ne sais pas, peut-être que vous en aurez 100. Vous n'aurez pas 100 oui. C'est sûr. Il y aura des agences qui vont vous dire non. Il y aura des agences qui ne vont même pas vous répondre. Donc ça, il faut vous attendre à tout ça, d'accord ? Et ça peut arriver. Et maintenant, ça ne peut pas arriver. Ça va arriver que des agences vous diront non et ne vous répondront même pas. Et par rapport à tout à l'heure aussi, le tableau, il faut bien commencer à noter au fur et à mesure. Vous avez des réponses des agences. Vous notez. Elle vous a dit non ou oui, d'accord ? Ça, c'est super important de garder tout ça pour le futur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se préparer mentalement avant de postuler en agence, comment préparer sa candidature de manière efficace et comment candidater. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous savez comment faire pour postuler en agence. Et là, vous allez me dire mais comment faire si j'arrive à signer en agence ? Justement, j'ai la réponse. Je ferai une prochaine vidéo dans laquelle j'expliquerai comment faire, comment tu dois te comporter, comment tu dois agir lorsque tu signes en agence pour pouvoir maximiser tes chances de travailler et de vivre du mannequinat. Like et abonne-toi si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt.